Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Aqtaru alaikum liyom, la comparaison entre le régime alimentaire herbivore et le régime alimentaire carnivore Notre première activité nous demande de comparer la denture du chat et celle du lapin et d'éduire les caractéristiques des dents pour les deux cas Pour le cas du chat, comme vous le constatez, il est en train de couper la viande mais en utilisant les molaires, la tête elle est inclinée Pour le cas du lapin, il coupe les carottes mais avec les incisives Le cas du chat, comme vous le constatez, il possède des incisives qui sont très réduites alors que les canines sont longues et pointues Alors que pour le cas du lapin, on voit très bien que les incisives sont longues et coupantes Les molaires chez le chat, on voit très bien qu'ils sont tranchantes Voyons la formule dentaire pour le cas du chat, comme vous le constatez, 3 sur 3, plutôt je m'excuse, incisives Les canines 1 sur 1, les prémolaires 3 sur 2 et les molaires 1 sur 1 pour le cas du lapin Incisives 2 sur 1, les canines 0 sur 0, donc ils ne possèdent pas de canines On part dans ce cas d'une dentition incomplète alors que les prémolaires 3 sur 2 et enfin les molaires 3 sur 3 Pour les différents types de dons et le rôle de chacun, donc pour le cas du lapin On voit très bien que les molaires sont couverts de petits tubercules broyeurs, donc ça va broyer l'herbe Les canines, bien sûr, absence des canines, donc c'est une dentition incomplète comme nous l'avons déjà dit Les incisives, elles sont longues et coupantes, donc elles servent à découper l'herbe Pour le cas d'un carnivore, le chat, dans notre cas, les incisives sont très réduites, elles sont courtes Donc elles servent à râper et gratter l'herbe Les canines, elles sont longues, fortes, pointues, constituent ce qu'on appelle les crocs Elles servent à tuer la proie et diviser la chair en lanières Les molaires, elles sont tranchantes, comme vous le constatez, elles servent à découper la chair Donc cette comparaison nous permet de dire que les incisives permettent de saisir et de couper les aliments chez les herbivores, le lapin, dans ce cas-là Elles ne possèdent pas de canines, les molaires, bien sûr, elles ont un rôle de broyer et écraser l'herbe Pour le cas d'un carnivore, le chat, les canines permettent de tuer et d'échiqueter la viande Et les carnassières et les molaires permettent de la couper, bien sûr, et les incisives, dans ce cas-là, elles sont réduites et de petite taille Pour le cas, comme vous le constatez de la vache, on voit très bien qu'elle ne possède pas de canines Donc cet espace-là, vide, entre les incisives et les molaires, c'est une barre Donc effectivement, nous avons les molaires, voilà Alors que, donc il s'agit d'une dentition incomplète Alors que pour le cas du chien, on voit très bien qu'il possède les trois types de dents Les molaires, les canines et les incisives Donc il s'agit, bien sûr, d'une dentition complète Toujours les molaires, elles sont tranchantes Des canines, langue pointue, bien sûr, plus ou moins, les incisives, elles sont réduites Donc notre comparaison entre le chien et la vache On voit très bien toujours les mêmes caractéristiques de langue canine pointue Qui permettent de tuer et d'échiqueter la chair Des molaires, tranchantes Alors que pour le cas d'un herbivore, notre vache, dans ce cas-là Toujours absence de canines Des molaires royeuses Présence d'une barre espace sans dents comme nous l'avons déjà montré entre les molaires et les incisives Conclusion Le régime alimentaire herbivore est caractérisé par une dentition incomplète Absence de canines Et avec des molaires qui servent à broyer et écraser l'herbe Pour le cas des carnivores, ce régime alimentaire est caractérisé par une dentition complète Il possède les trois types de dents Les molaires, les canines, les incisives Bien sûr, avec de longues canines et des carnassières tranchantes Voyons maintenant la formule dentaire de quelques mammifères Pour le cas du chien, comme vous le savez très bien Donc son régime, il est carnivore Formule dentaire, bien sûr, la croissance des molaires dans ce cas-là, il est limité Le chat carnivore aussi, la formule dentaire Toujours la croissance des molaires, il est bien sûr limité Pour le cas de la vache, le lapin et le cheval, ce sont des herbivores Leur formule dentaire, comme vous le constatez Et enfin, la croissance des molaires, il est illimité dans ce cas-là Merci